Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Homo Ethicus. Je m'appelle Julien Burgos et avec ce podcast, j'ai envie de partager avec vous des sources d'inspiration et de réflexion pour mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, mieux comprendre les comportements de l'être humain et ainsi apporter plus de richesse et de profondeur dans nos existences et surtout réfléchir à notre éthique de vie, pour nous puissions passer de l'ère de l'Homo Economicus à celle de l'Homo Ethicus. Et oui, rien que ça. Si vous voulez mieux comprendre l'objectif de ce podcast, je vous encourage d'écouter l'épisode 0 dans lequel je vais vous présenter les raisons pour lesquelles j'ai créé ce podcast. Et pour ne rater aucun épisode, je vous invite à vous inscrire sur iTunes ou sur votre plateforme si vous vous aimez, et à laisser un commentaire et à vous. Un des livres qui m'a le plus inspiré pour créer ce podcast et qui m'aide encore, d'ailleurs, pour réfléchir sur le monde dans lequel nous vivons, c'est le livre de Yuval Noah Harari, sapiens, une brève histoire de l'humanité. Ce livre est tellement riche que j'ai envie de vous en parler en détail dans plusieurs épisodes. Ce livre, en effet, a eu beaucoup de succès quand il est sorti en 2014. Dans sa version anglaise, il a été notamment recommandé par Obama, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Macron et même Jean-Luc Mélenchon. Une unanimité incroyable. Ou presque, parce qu'il y a tout de même plusieurs critiques sur ce livre. Certains historiens, notamment, lui reprochent ses digressions et certaines simplifications historiques. Il faut avouer que, présenter une histoire de l'humanité en 500 pages, cela ne peut que engendrer quelques simplifications. Cependant, je n'ai pas trouvé de critique mettant en doute l'ensemble du livre comme un ramassis de simplifications et d'erreurs. Il semble que les historiens soient plutôt perturbés par le style du livre, peu académique et plutôt grand public. Enfin, on est loin du niveau de Stéphane Bern, quand même. On est à un niveau au-dessus juif. Bref, dans cet épisode, nous commencerons par parler de Harari lui-même, puis nous plongerons dans l'œuvre. Nous verrons plusieurs des idées principales que l'auteur nous présente, c'est-à-dire la capacité de coopération des humains, l'importance des fictions dans cette coopération, que ce soit la monnaie, les religions ou les nations. Et enfin, le changement du chasseur-cueilleur à l'agriculteur. Alors, commençons par parler de l'auteur lui-même. Harari est un historien et professeur d'histoire à l'université hébraïque de Jérusalem. Dans les nombreuses interviews ou conférences qu'il a données, il parle volontiers de lui-même comme étant végétalien, homosexuel, ce qui lui permet, selon lui, de remettre en question les idées reçues. Et il explique qu'il pratique la méditation deux heures par jour, ce qui l'aurait aidé pour pouvoir embrasser et résumer l'histoire de l'homo sapiens en 500 pages. Depuis l'apparition de Sapiens et son succès planétaire, Harari est devenu une vraie star. Il a fait de nombreuses conférences TED, des conférences Chez Google, Harari est particulièrement apprécié dans le milieu de la technologie, notamment parce qu'après, Sapiens, il a écrit un autre livre qui s'intitule Homo Deus, dans lequel il parle beaucoup de la technologie. Il a récemment été invité par Zuckerberg dans l'une de ses émissions. Alors même que Harari est plutôt critique envers les nouvelles technologies, critique envers l'intelligence artificielle et son impact sur l'espèce humaine, qu'il décrit donc dans son livre Homo Deus, dont le titre complet est Homo Deus, une brève histoire de l'avenir, sorti en 2017 et dont nous parlerons peut-être dans un autre épisode. En 2018, Harari a publié un autre livre, son dernier livre, 21 leçons pour le XXIe siècle, qui pour être honnête est moins intéressant que les deux premiers. Harari explique souvent qu'il n'a pas de position idéologique tranchée, par exemple pour ou contre le capitalisme. Il vante certains de ses mérites, ou plutôt des conséquences indirectes, comme la diminution de la mortalité infantile, certaines découvertes médicales essentielles, tout en critiquant nombre des méfaits dus au capitalisme, la pollution, la destruction des écosystèmes, l'exploitation, etc. Alors après cette brève présentation, venons-en au livre en lui-même. Une des premières idées essentielles est celle de montrer que l'être humain est un animal social, que sa force est de se lier en groupe, de coopérer. Cela n'est pas nouveau, on sait déjà que l'être humain est un animal social, mais pour Harari, c'est l'élément fondamental qui a permis, notamment à l'homo sapiens, de dominer d'autres espèces homos, comme Néandertal, par exemple. D'après les recherches, Néandertal était plus fort et peut-être aussi plus habile en tant qu'individu, alors que Sapiens avait de plus grandes capacités de collaboration. En combat individuel, Néandertal aurait probablement dominé Sapiens, mais en groupe, c'est Sapiens qui était le plus fort. D'ailleurs, Sapiens est un animal plutôt fragile, en fait, et Harari écrit. Un poulain peut trottiner peu après sa naissance. Un chaton de quelques semaines quitte sa mère pour explorer le monde tout seul. Les bivets d'hommes sont démunis, tributaires durant de longues années de leurs aînés qui assurent leur nourriture, leur protection et leur éducation. Cet élément a grandement contribué aux extraordinaires capacités sociales de l'humanité comme à ses problèmes sociaux uniques. Avec leurs enfants accrochés à leur basque, les mères solitaires ne pouvaient guère trouver ainsi de nourriture pour leurs rejetons et pour elles-mêmes. Élever des enfants nécessitait l'aide constante des autres membres de la famille et des voisins. Il faut une tribu pour élever un homme. Ainsi, l'évolution favorisa-t-elle ceux qui sont capables de nouer de robustes liens sociaux. De surcroît, les humains naissant sous-développés, ils se prêvent bien mieux qu'aucun autre animal à l'éducation et à la socialisation. D'ailleurs, il est intéressant de noter que les capacités sociales sont encore très valorisées de nos jours, notamment dans le milieu du travail où une personne qui a de plus grandes capacités de communication est plus valorisée qu'un autre expert, par exemple, mais qui ne sait pas s'exprimer. Je vous renvoie pour cela à mon épisode sur le pouvoir des introvertis. La dernière partie de la citation montre à quel point l'éducation est fondamentale, pour ceux d'ailleurs qui en doutent encore, mais surtout il est fondamental de se rappeler que nous sommes des êtres sociaux. Que c'est la collaboration en groupe qui nous rend plus forts et que seuls, nous sommes assez faibles. Array explique aussi que notre espèce s'est développée trop rapidement et l'écrit. L'espèce humaine s'est élevée au sommet si rapidement que l'écosystème n'a pas eu le temps de s'ajuster. De surcroît, les humains eux-mêmes ne se sont pas ajustés. La plupart des grands prédateurs de la planète sont des créatures majestueuses. Des millions d'années de domination les ont empliées la science. Le sapiens, en revanche, ressemble plus au dictateur d'une république bananière. Fin de la citation. Cette phrase est un bon exemple du style d'écriture de Array qui mélange réalité objective et appréciation subjective. Le fait que les prédateurs sont majestueux est bien évidemment un jugement subjectif. Certes, les lions sont magnifiques, surtout quand ils regardent la savane du haut d'un rocher, mais beaucoup moins quand ils se repèsent dans un girafou tout frais qu'ils déchirent à plein dedans. Cependant, l'idée de Array reste valable à savoir que nous sommes plutôt des enfants ou des adolescents qui ont reçu un cadeau beaucoup trop compliqué à savoir cette planète et qu'ils ne savent pas comment s'en servir et qu'ils finiront par détruire. Une des premières révolutions dans l'histoire de l'homo sapiens, c'est la révolution cognitive, quand le cerveau de sapiens s'est développé de manière significative. A ce sujet d'ailleurs, Array corrige l'idée reçue selon laquelle c'est la consommation de viande qui a contribué à faire grandir nos cerveaux. Il écrit L'apparition de la cuisine permet aux hommes de manger des aliments plus variés, de passer moins de temps à se nourrir et de le faire avec des dents plus petites et des intestins courts. Selon certains spécialistes, il existe un lien direct entre l'apparition de la cuisine, le raccourcissement du tube digestif et la croissance du cerveau. Les longs intestins et les gros cerveaux dévoilant chacun de l'énergie, il est difficile d'avoir les deux. En raccourcissant les intestins et en réduisant leur consommation d'énergie, la cuisine a sans le vouloir ouvert la voie au jumbo cerveau des néandertals et des sapiens. Fin de la citation. Alors cela ne veut pas nécessairement dire que la viande n'a joué aucun rôle, mais souvent elle est présentée comme l'élément magique qui nous aurait rendu plus intelligents. Alors qu'en fait, c'est la cuisson qui est le plus important, pas la viande. Donc les carnivores devraient arrêter d'utiliser cet argument pour justifier une consommation immodérée de viande, mais malheureusement on l'écoute encore trop souvent. Je vous ai donné quelques citations et idées liées à l'époque préhistorique, quand bien même ce terme est contestable, mais c'était l'époque où les humains évoluaient encore en petits groupes. Puis ils ont commencé à créer des sociétés de plus en plus grandes, et c'est l'évolution du chasseur-cueilleur, du fourrageur, vers l'exécuteur, mais c'est aussi l'apparition de fictions collectives pour structurer les groupes. Une des grandes idées que présente Harry, qui n'est pas nécessairement la sienne, mais qu'il met en avant, c'est que les humains ont besoin de fictions, d'histoires pour avancer ensemble. Cette histoire, comme je dis, n'est pas nouvelle, puisqu'on la retrouve aussi dans l'essai de Nancy Huston, par exemple, l'espèce fabulatrice, et c'est assez intéressant. Harry explique que, d'après les études sociologiques, la taille maximale d'un groupe, lié par le comérage, est d'environ 150 individus. C'est-à-dire que les groupes de moins de 150 individus peuvent s'auto-gérer sur base de la conversation normale, les gens se connaissent, se font confiance. Mais au-delà de ce seuil, il faut une organisation structurée, et donc qui doit se lier autour d'une idée commune, de valeur commune. Par exemple, une division de plusieurs milliers de soldats a besoin de plus de structure qu'un groupe de combattants qui se connaissent entre eux et se font confiance. La recherche sociologique a montré qu'au-delà de 150 personnes, il faut donc avoir d'autres approches. On le voit aussi dans les entreprises familiales, par exemple, qui, lorsqu'elles grandissent, à un moment, elles passent par cette phase de crise ou de doute, au moment où les relations perdent en confiance et elles ont besoin d'avoir une structure plus complexe. La question est de savoir comment les sapiens ont réussi à dépasser ce seuil pour créer des structures complexes, des villes de millions d'habitants, des empires, s'étendant sur des milliers de kilomètres, comme l'Empire romain, chinois ou inca. L'auteur répond, C'est la fiction qui nous a permis d'imaginer des choses, mais aussi de le faire collectivement. Nous pouvons tisser des mythes tels que le récit de la création biblique, le mythe du temps du rêve des aborigènes australiens ou les mythes nationalistes des états modernes. Ces mythes donnent aux sapiens une capacité sans précédent de coopérer en masse et en souplesse. Fourmis et abeilles peuvent aussi travailler ensemble en grand nombre, mais elles le font de manière très rigide et uniquement avec de proches parents. Loup et chimpanzés coopèrent avec bien plus de souplesse que les fourmis, mais ils ne peuvent le faire qu'avec de petits nombres d'autres individus qu'ils connaissent intimement. Sapiens peut coopérer de manière extrêmement flexible avec d'innombrables inconnus. C'est ce qui lui permet de diriger le monde pendant que les fourmis mangent nos restes et que les chimpanzés sont enfermés dans les zoos et les laboratoires de recherche. Il faut noter aussi que Harari inclut les nations comme des fictions. Alors il faut préciser que le terme fiction ne veut pas dire que les nations n'existent pas. La monnaie est aussi une fiction et elle est bien réelle. Le terme fiction veut plutôt dire que ce sont des constructions de l'être humain, des systèmes que nous avons mis en place comme les religions ou les nations pour faciliter la coexistence. La France comme nation est une construction, une histoire que nous nous racontons à nous-mêmes avec ses mythes, ses légendes, ses défauts et ses héros. Par exemple, une fourmi ne reconnaît pas les frontières, ne reconnaît pas la France comme un pays. Ce sont des constructions culturelles à l'opposé de réalités biologiques inaltérables. Les nations sont donc des constructions que nous élaborons et qui nous construisent en retour. Nous sommes français parce que nous naissons dans les limites de l'État ou par adoption. Et être français nourrit notre imaginaire, notre manière de penser à travers la langue, à travers l'histoire qu'on nous inculque. Mais, au fond, ce n'est que le fait du hasard, de la réalité d'événements historiques. Par exemple, il est curieux de songer que certaines personnes ont changé trois ou quatre fois de nationalité sans bouger de leur ville. C'est le cas de certaines villes de Pologne ou des Pays-Baltes qui ont été envahies plusieurs fois au début du XXe siècle, à la fois par la Russie, par l'Allemagne, par la Prusse, etc. et qui ont changé de nationalité ou de plus à chaque fois. Cet exemple nous montre bien que les nations sont des constructions. Et à mon sens, nous devrions accorder beaucoup moins d'importance à des constructions sociales telles que les nations et accorder plus d'importance à l'essentiel, à savoir que, peu importe notre nationalité, nous sommes tous des êtres humains avec des besoins, des désirs, des peurs et des envies sensiblement identiques. Je ne veux pas nier totalement l'importance des nations et des cultures qui y sont associées. Elles ont un rôle considérable. Mais notre statut d'homo sapiens doit prévaloir à cela, doit supplanter le racisme, la haine entre les peuples, entre les confessions religieuses qui ne sont, elles aussi, que des constructions. Alors que l'homo sapiens c'est une réalité biologique, nous faisons tous partie d'une seule et même espèce. L'auteur incite beaucoup sur cette notion de fiction car ce sont ces fictions qui nous ont permis de mettre en place des systèmes complexes. Il écrit Une bonne partie de l'histoire tourne autour de cette question comment convaincre des millions de gens de croire des histoires particulières sur les dieux, les nations ou les sociétés anonymes à responsabilité limitée. Quand ça marche pourtant, cela donne au sapiens un pouvoir immense parce que cela permet à des millions d'inconnus de coopérer et de travailler ensemble à des objectifs communs. L'immense variété des réalités imaginaires que sapiens inventa et la diversité des formes de comportements qui en résulta sont les principaux éléments constitutifs de ce que nous appelons du nom de culture. Fin de la citation. Ce qui est difficile maintenant c'est de construire un autre récit qui nous permette de changer nos sociétés afin de répondre aux problèmes immenses auxquels nous faisons face déjà notamment les effets du changement climatique. Il semble que la fiction de la croissance illimitée est trop forte pour être mise à bas, détrônée de son piédestal et remplacée par un autre récit un autre imaginaire qui permettrait de construire une autre société la société de l'homo éthicus pour remplacer celle de l'homo economicus. C'est en cela d'ailleurs que le livre de Harari va beaucoup influencer car il montre que nous avons besoin de récits, de fictions, de constructions qui influencent nos manières de vivre. C'est pour cela qu'il faut radicalement changer de paradigme en mettant l'éthique au cœur de nos vies. Certains comme Pierre Rabhi prônent la sobriété mais je considère que cela revient à garder l'économique au cœur de nos existences puisque cette notion de sobriété est liée à la consommation et donc au système actuel. Ce dont je parle c'est d'un changement plus profond. Est-ce que c'est possible ? Ne suis-je pas naïf de penser qu'un tel changement serait possible en voyant à quel point notre société est contrôlée, dominée par les pouvoirs financiers ? Peut-être jusqu'à la prochaine crise. Il y a donc plusieurs fictions qui ont structuré notre monde. La religion, les nations et aussi la monnaie qui est peut-être la fiction partagée par le plus grand nombre. Les cultures et les religions sont différentes mais la monnaie est toujours présente que ce soit l'euro, le dollar, la couronne tchèque, le réel brésilien ou les réels birmans. Le principe est le même à savoir la croyance que nous accordons un bout de papier appelé billet et au pouvoir de celui qui aimait ce billet. Lorsque la confiance envers l'émetteur du bout de papier disparaît, c'est une dévaluation massive et la faillite d'un état comme ce fut le temps de l'Argentine au début des années 2000. Nous reviendrons sur la monnaie dans un autre épisode car c'est un élément essentiel du pouvoir de domination dans lequel nous sommes empêtrés. Un autre changement très important dans l'évolution de Sapiens c'est le passage du chasseur-cueilleur ou du fourrageur à l'agriculteur pour permettre de nourrir des groupes de population de plus en plus important. Harari nous explique que le passage entre ces deux modes de vie a été très compliqué et n'a pas apporté que des bienfaits pour les humains de cette époque. Tout d'abord, il explique que nous avons perdu en diversité alimentaire. Il écrit Le secret de la réussite des fourrageurs, ce qui les protégeait de la famine et de la malnutrition était la diversité de leur alimentation. Les paysans ont tendance à avoir une alimentation très limitée et déséquilibrée. Dans les temps prémodernes, notamment, la population agricole trouvait l'essentiel de ses calories dans une seule culture blé, pomme de terre ou riz à laquelle il manque des vitamines, des minéraux ou d'autres éléments nutritifs dont les hommes ont besoin. C'est la citation. D'autre part, ce manque de diversité est toujours un risque. Si vous n'avez qu'une ou deux espèces agricoles, le blé ou le riz, vous êtes très vulnérable et c'est le cas dans les pays africains qui se concentrent principalement par manque de moyens sur une seule culture essentielle. Il écrit encore Les sociétés agricoles sont ravagées par la famine si une sécheresse, un incendie ou un tremblement de terre ruinent la récolte annuelle de riz ou de pommes de terre. Les sociétés de fourrageurs n'étaient guère à l'abri des catastrophes naturelles et ont souffert de périodes de disette et de famine mais elles étaient généralement capables de surmonter plus aisément ces calamités. Si elles perdaient certaines de leurs denrées alimentaires de base, elles pouvaient cueillir ou chasser d'autres espèces voire se diriger vers une région moins touchée. Fin de la citation. D'autre part, les sociétés agricoles se caractérisent par le fait qu'elles se sont sédentarisées ce qui a apporté en plus des problèmes d'hygiène. Il écrit Les anciens fourrageurs souffraient aussi moins des maladies infectieuses. La plupart de celles qui ont infesté les sociétés agricoles et industrielles trouvent leur origine parmi les animaux domestiqués et n'ont été transmises à l'homme qu'après la révolution agricole. Les anciens fourrageurs qui n'avaient domestiqué que les chiens échappaient à ces fléaux. De surcroît, dans les sociétés agricoles et industrielles, la plupart des gens vivaient dans des colonies de peuplement permanentes et peu hygiéniques, pépinières idéales des maladies. Les fourrageurs parcouraient leur territoire en petites bandes où aucune épidémie ne pouvait se développer. J'insiste là-dessus car cela montre que ce que nous considérons comme un progrès, à savoir le développement de l'agriculture, a surtout été une épreuve très difficile pour les humains de cette époque et ce changement de style de vie a été au départ plus négatif que positif pour les individus. Plus de maladies, plus de travail harassant pour cultiver la terre, plus de vulnérabilité aux désastres naturels, etc. Et cela d'ailleurs peut nous aider à réfléchir et remettre en perspective ce qu'on nous présente comme étant des progrès pour la société, que ce soit la biotechnologie et bien sûr l'intelligence artificielle. Ces changements que beaucoup nous vendent comme étant merveilleux risquent peut-être de nous apporter plus de problèmes tout comme l'agriculture a créé des conditions de vie plus difficiles pour le chasseur-cueilleur. Peut-être que l'agriculture était une évolution indispensable pour nourrir une population croissante mais son impact et surtout celui des productions de monocultures a été et est toujours désastreux pour l'environnement. L'auteur écrit plus loin Certes, la révolution agricole augmenta la somme totale de vivres à la disposition de l'humanité mais la nourriture supplémentaire ne se traduisit ni en meilleure alimentation ni en davantage de loisirs. Elle se solda plutôt par des explosions démographiques et l'apparition d'élites choyées. Le fermier moyen travaillait plus dur que le fourrage en moyen et se nourrissait moins bien. La révolution agricole fut la plus grande escroquerie de l'histoire. Fin de citation. Alors prenons garde à ce que d'autres évolutions telles que l'intelligence artificielle ne soit aussi une vaste escroquerie. D'autre part, il faut reconnaître que ce mode de vie a permis le développement de cultures complexes, a permis le développement de l'écriture et aussi des arts de manière générale. Toutes les productions artistiques que nous connaissons et qu'Elange, Mozart ou Victor Hugo n'auraient peut-être pas existé ou plutôt elles ne nous seraient peut-être pas parvenues. On ne peut donc pas conclure que nous aurions dû rester à l'époque du chasseur-cueilleur mais plutôt qu'il faut apprendre cela, reconnaître que ces changements ne sont pas toujours positifs et surtout pas pour ceux qui les vivent en premier et certainement pas pour les plus vulnérables d'entre eux. D'ailleurs, Harry écrit « La collectivité humaine en sait aujourd'hui bien plus long que les bandes d'entrefois. Sur un plan individuel, en revanche, l'histoire n'a pas connu homme plus averti et plus habile que les anciens fourrageurs. De fait, tout indique que la taille du cerveau moyen des sapiens a bel et bien diminué depuis l'époque des fourrageurs. » Fin de la citation. Puis Harry explique que nous vivons dans une sorte de conflit entre, d'une part, les habitudes et les instincts façonnés par des millénaires de vie de chasseurs-cueilleurs autour de 12 000 ans que nous avons vécu en tant que chasseurs-cueilleurs, ces habitudes ont profondément influencé nos réflexes et nos envies. Et donc, nous avons d'une part ces envies-là et d'autre part, la société dans laquelle nous évoluons maintenant, une société d'abondance. Nos corps, nos gènes, nos instincts ont été façonnés par des millénaires de vie de chasseurs-cueilleurs et par des millénaires de vie de sobriété dans laquelle il fallait chercher la nourriture ici et là. D'autre part, les fourrageurs n'étaient pas non plus des anges et ont été responsables de la première vague d'extinction des espèces puisqu'ils ont éliminé la plupart des grands animaux. En ce sens, le cas de l'Australie est particulièrement représentatif. L'auteur nous explique qu'à partir du moment où les sapiens sont débarqués en Australie, ils ont tué tous les animaux géants. Il y avait là des espèces de kangourous de plus de 2 mètres de haut. Les sapiens ont probablement eu peur de ces animaux immenses mais cela montre que nous sommes l'espèce la plus meurtrière de toutes, capables d'éliminer des espèces entières et nous continuons de s'attravoir. D'ailleurs, en lisant Harari, c'est assez déprimant de constater à quel point notre espèce s'est meurtrière et a systématiquement éliminé les autres. L'auteur écrit La première vague d'extinction qui accompagna l'essor des fourrageurs et fut suivie par la deuxième qui accompagna l'essor des cultivateurs nous offre une perspective intéressante sur la troisième vague que provoque aujourd'hui l'activité industrielle. Ne croyez pas les écolos qui prétendent que nos ancêtres visaient en harmonie avec la nature. Bien avant la révolution industrielle, homo sapiens dépassait tous les autres organismes pour avoir poussé le plus d'espèces animales et végétales à l'extinction. Nous avons le privilège douteux d'être l'espèce la plus meurtrière des annales de la biologie. Si plus de gens avaient conscience des deux premières vagues d'extinction peut-être seraient-ils moins nonchalants face à la troisième dont ils sont partie prenante. Si nous savions combien d'espèces nous avons déjà éradiquées peut-être serions-nous davantage motivés pour protéger celles qui survivent encore. Et voilà je vous laisse sur cette dernière idée pas très joyeuse je vous l'avoue mais qui fait réfléchir. Nous avons vu que sapiens est devenu l'espèce dominante grâce à ses capacités sociales à ses capacités d'être en groupe et que les fictions les constructions sociales sont essentielles pour structurer ces groupes là peut-être l'idée de nation un mythe ou une religion et c'est pour cela que je vous propose une autre fiction un autre imaginaire celle de structurer une société et autour de cette notion le mot éthicus. Nous avons aussi vu comment le changement de chasseur-cueilleur à agriculteur a apporté de nombreux problèmes. Et voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode sur le livre de Yuval Noah Harari intitulé Sapiens une brève histoire de l'humanité c'est un livre très riche que nous continuerons d'explorer dans un second épisode n'hésitez pas à laisser vos commentaires vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube au mot éthicus vous pourrez retrouver cet épisode dans la description de la vidéo vous trouverez les références des différents livres de Harari et surtout comme toujours soutenir vos libraires locaux plutôt que de commander sur Amazon et si vous voulez me soutenir et ce serait génial si vous le faites je vous encourage à vous inscrire au podcast et à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur la plateforme que vous utilisez de préférence en mettant le plus d'étoiles possible ça permettra au podcast d'avoir plus de visibilité et de trouver de plus en plus d'auditeurs et surtout n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux je vous remercie énormément d'avoir suivi cet épisode on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode de Homo éthicus et comme disait l'autre BANZAI Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada